Je considère que le foot français souffre d'un manque terrible de démocratie dans son mode de scrutin d'élections c'est une des premières choses et puis je pense aussi que le monde amateur est en très extrême souffrance depuis pas mal de temps bien avant la pandémie et ça s'est agrévé j'entends mes opposants qui me disent à chaque fois que la fédération dans son budget donne déjà beaucoup d'argent au monde amateur oui mais les clubs amateurs n'envoient jamais la couleur ça s'arrête toujours aux ligues départementales ou au district je trouve qu'à l'heure actuelle encore plus avec la période dans laquelle on vit il faut beaucoup plus de solidarité financière mais également structurelle j'étais encore avec des dirigeants de clubs amateurs la semaine dernière chez moi qui me qui m'ont raconté leur désarroi et aujourd'hui on s'adresse à des bénévoles qui prennent sur leur propre temps et aujourd'hui on les met devant de grosses responsabilités ou pénales des fois quand les choses ne vont pas bien d'un point du structure légalement il ya tellement de choses à dire ça serait bien qu'on demande davantage l'avis de ceux qui font le football et pas ceux qui le représentent c'est inaudible nous disent quoi pourquoi parce que nous on est des anciens joueurs c'est tout on n'a aucun pouvoir aucun pouvoir et puis façon les gens qui nous gouvernent et qui nous dirige n'ont pas envie de voir des anciens joueurs alors il y en a toujours quelqu'un qui va dire mais la porte est ouverte aux anciens joueurs bah oui montrez moi laquelle parce que sont toujours fermés les portes mais ça veut pas dire pour autant que les anciens joueurs ont la détiennent la vérité ou ont des bonnes idées sauf que ça fait j'ai côtoyé la génération des juste aux fontaines la génération des platoches ma génération mais la nouvelle génération et il ya tous un lien quand même qui nous unis c'est que l'on est tous dégoûté par la fédération française de football dégoûté par le manque de reconnaissance le manque de proposition le manque d'accompagnement même dans les idées qu'on peut proposer ça reste toujours voilà de côté c'est clair que nous on utilise toujours pour l'image pour le reste circuler à rien à voir après on vous dit mais libre à vous si vous présentez de prendre une licence oui d'accord mais dans ces cas là changer le monde électoral et là je me présenterai pour de bon mais ils en veulent pas parce qu'ils savent très bien que quelqu'un qui a une très belle image avec des souvenirs incroyables partagés avec les français ils en veulent pas parce qu'ils savent très bien que d'un pas du affectif émotionnel les gens nous voteront pour nous à partir du moment où un petit cortège de 200 et quelques personnes on appelle ça la famille du football français j'appelle ça plutôt la baronnerie du football français à partir du moment où tu donnes la possibilité d'élire un président un petit cortège de personnes ben voilà pour moi la démocratie n'est pas représenté je souhaite de depuis tellement d'années que n'importe quel licencié majeur puisse être en mesure de voter puisqu'on lui donne un numéro de licence j'ai en deux clics sur un site de la fff on peut imaginer aussi une élection à ce niveau là comme la fifa comme l'ufa de la même manière comment peut-on expliquer que la fifa à chaque élection les 300 et quelques millions de licenciés on leur demande à chaque fois au moment de l'élection d'aller faire un pique-nique moi je milite depuis des années je suis ravi de m'apercevoir j'espère que c'est pas un effet de communication que le ministère des sports se saisit du dossier en essayant de limiter les mandats des présidents de fédérations sportives sinon le gré de passe à 64e moi je le cumul des mandats ça me pose un problème là j'en revanche me pose pas de problème moi je pose encore la question pourquoi aujourd'hui à l'époque où on vit on assiste toujours à ce mode de fonctionnement qui est purement antidémocratique on s'aperçoit que une minorité de gens s'approprient le football en fait que le football appartient à tout le monde est universel mais aujourd'hui plus que jamais des gens le sentiment que ça leur appartient sont des gens qui ont monsieur tout le monde qui ont déjà beaucoup de choses à faire tous les jours dans leur travail dans leur vie familiale privée également qui ont peu de ressources quand on voit les responsabilités qu'ils portent quand on voit le travail incroyable qu'ils font dans le niveau des collectivités au niveau territorial quand on voit le lien social que ça peut avoir c'est pour moi ça c'est même plus un enjeu sportif c'est un enjeu politique dans le contexte dans lequel on vit aujourd'hui avec la ramification au plus des problèmes religieux de beaucoup de choses je trouve qu'aujourd'hui on devrait s'intéresser davantage je trouve que le gouvernement français devrait s'intéresser davantage au sport en france pas simplement au sport professionnel mais également amateur je trouve que le gouvernement ou les politiques françaises devrait avoir beaucoup plus de reconnaissance pour les bénévoles alors on me dit qu'à partir du moment où tu donnes la reconnaissance bénévole tu fais sauter le statut bénévolat et donc on n'est plus dans l'altruisme je sais pas vrai on est quand même un grand pays du football on est très très loin de nombre de licenciés qui en allemagne parce que si on veut considérer si j'essaye d'aller dans le même sens que les gens qui nous gouvernent qui ont pris le parti aujourd'hui de dire qu'il ya plus de supporters mais des consommateurs c'est des clients finalement et oui dans ces cas là alors on peut comprendre la façon de fonctionner mais aujourd'hui le monde amateur qui est quand même d'une extrême importance pour le monde professionnel demain sur le monde si le football s'écroule le foot professionnel s'écroule le monde amateur continuera à exister par contre la réciprocité n'existe pas demain le monde amateur s'écroule il n'y a plus de monde professionnel quand tu vois ce qui s'est passé d'un simplement non championnat de france avec le retrait de médias pro tu t'aperçois aujourd'hui qu'on est quasiment à 45 50% de moins que ce que propose canal plus quand tu sais que déjà des clubs ont déjà utilisé l'argent qu'ils n'avaient pas donc tu peux t'imaginer qu'on peut s'orienter vers des faillites et quand tu sais que le modèle européen c'est pas une ligue fermée donc on est à la fois partenaire et concurrent dans une même ligue si demain il y a des fictions de plusieurs clubs tu fais comment le nombre de clubs qui veulent faire une super ligue la super ligue elle existe déjà s'appelle la champions league aujourd'hui tu as quasiment plus de chance de voir des petits clubs de hongrie de roumanie ou ce que tu veux accéder aux phases finales de la c1 de temps en temps tu as des exceptions comme bergam la jazz qui est revenu alors que c'était un grand club par le passé mais mais c'est de plus en plus rare aujourd'hui ça reste une chasse privée et je dire je dis rien de nouveau tout le monde tout le monde celui qui s'intéresse un temps soit peu au monde du football s'aperçoit des dérives qui à l'heure actuelle et puis l'assurance d'une super ligue n'est pas une garantie de spectacle aussi c'est simplement une garantie financière pour ceux qui vont la jouer moi toutes les grandes affiches qui a eu ces dernières années ont souvent été des montagnes qui ont accouché de souris il n'y a pas de spectacle c'est des matchs fermés il se passe rien des mecs qui sont cramés physiquement parce que le nombre de matchs qu'ils jouent dans la saison et c'est des fois tu as plus de spectacle sur des petits clubs des petits matchs parce que c'est débridé donc oui il y a un désenchantement oui qui s'opère année après année je sais pas si un des je pense qu'il ya un des intérêts aussi du consommateur pas du supporter du consommateur la reconnaissance des matchs aussi l'impression qu'on tombe dans une routine encore plus avec le co vide la co vide et puis le fait aussi que aujourd'hui tu me parlais tu faisais référence tout à l'heure d'un pic de marseille même si je suis pas supporter l'olympique de marseille ça me ça me désole de voir ce qui se passe l'un pic de marseille ça me désole de voir des supporters qui sont obligés de faire des actes de violence alors tu auras toujours des gens qui te diront ouais mais c'est pas eux leur club s'ils sont pas contents ils ont qu'à investir ou acheter un club mais encore une fois on n'est pas dans le monde de l'entreprise on n'est pas dans un rapport employé employeur là on est l'adn c'est dans le coeur c'est de tente de d'être à plus tant d'enfance s'il ya une filiation avec 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 le club qui va bien au delà de l'aspect sportif c'est des fois c'est pas presque une raison de vivre pour certaines certaines personnes donc ce qui s'est passé à marseille c'est une méconnaissance justement de l'environnement de la part de ceux qui le dirigent et puis aussi de beaucoup d'arrogance dans la gestion donc quand on connaît le côté tumultueux de marseille quand on connaît la passion déraisonné de ses supporters on peut pas s'étonner de voir ce qui s'est passé même si je condamne la violence qui s'est produite à la commanderie en revanche moi ce parce que je le constate en première ligue de voir de plus en plus des des supporters historiques déserté les tribunes parce que les prix sont devenus tellement prohibitifs que ça décourage beaucoup beaucoup de familles aujourd'hui même le simple fait de vouloir regarder du football à la télé de lui représente presque un produit laitiste donc c'est vrai que le chemin et ça fait des années je le dis que prend le football ne me plaît pas du tout comment je vois la suite alors actuelle on s'aperçoit est ce que ce la co vide a précipité également les choses c'est fort probable mais il est intéressant de constater également qu'avant le co vide il y avait un désintérêt au niveau des audiences télévisuelles qui avait une chute également au niveau des spectateurs dans les stades donc effectivement puis il n'y avait pas de renouvellement de base c'est-à-dire les jeunes nouvelles générations j'ai l'impression qu'elle se désintéresse du football et qu'elle consomme différemment puisqu'on s'oriente de plus en plus à des consommateurs et puis à des supporters là je te parlais des téléspectateurs à la décrue les spectateurs dans les stades mais aussi les licenciés est ce que tu m'expliquer pourquoi la france plafonne toujours aux alentours de 2 millions de licenciés depuis je sais pas combien d'années alors qu'on est champion d'europe champion du monde qu'on a des joueurs emblématiques qui font partie des meilleurs sur la planète football que quand on se rappelle encore de 98 2018 l'effervescence populaire il faut expliquer comment ça se fait que le football n'a pas plus de licenciés alors que l'allemagne on a je crois 7 ou 8 millions nous on en a à peine de millions et on plafonne depuis tellement longtemps par un désintérêt un désintérêt des nouvelles générations difficultés de plus en plus accrue du monde amateur puis aussi des problèmes religieux dans beaucoup de clubs il faut pas se voiler la face parce que l'image aussi que renvoie le football l'image que renvoie certains footballeurs il ya de plus en plus de parents moi j'en connais beaucoup et qui ont enlevé leurs enfants parce que je trouvais des brimades en permanence ou parce que ils ont l'impression que c'était l'élitisme en permanence même dans les clubs amateurs qu'ils étaient tous obnubilés par les éventuelles retombées financières si jamais un jeune était sorti comme même bappé avec bondy ce que je peux comprendre mais encore une fois le monde amateur n'a pas cette vocation là le monde amateur sa vocation elle est sociale en plus d'être sportive elle est sociale à l'intérêt financier n'entre pas en jeu mais aujourd'hui c'est un prélié même dans les strates du monde amateur il ya encore beaucoup de joueurs qui ont toujours cette passion cette passion pour moi elle est indispensable pour atteindre tes objectifs et et surtout dans la durée pour te permettre de repousser tes limites en permanence d'accepter justement la pression qui est extrêmement forte les contraintes physiques et mentales si tu n'as pas la passion tu lâches vite la faire tu signes un gros contrat trois quatre ans puis après tu fais de club de deuxième zone en deuxième zone puis tu finis dans l'anonymat comme beaucoup de joueurs aujourd'hui leur objectif c'est signer un bon contrat sur quelques années puis voilà mais bon c'est pas propre au football aujourd'hui je tu m'excuseras mais trouver quelqu'un de compétent et de passionné ça court pas les rues on commence déjà puisqu'on peut parler aujourd'hui il ya plus de communication aujourd'hui d'étudier un truc t'es repris par la fachosphère t'es repris en permanence par des médias qui jusqu'à présent étaient sous silence sur certains points importants donc il ya il ya vraiment une espèce de soumission en permanence que ça soit dans la communication oui aujourd'hui je connais beaucoup 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 de gens qui travaillent dans les médias en france même à l'étranger qui a qui ne travaillent plus de mes manières évidemment 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 à partir du moment où tu aimais une critique ou tu aimais un avis qui ne plaît pas à certaines personnes si tu te retrouves dans le du cyclone donc on est quand même en 2021 je sais pas moi on n'est pas loin de la place de la bastille et... un ami Sous-titrage Société Radio-Canada